Avec la douceur du temps, nous avons envie de manger un plat doux et salé. Nous avons voté pour du poulet teriyaki. Il est grillé dans une réduction de sauce de soja, de saké et de sucre. Voici les ingrédients pour 2 à 3 personnes. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web www.cookingwithmorgan.com Je commence par mariner le poulet. Pour cela, je retire la peau et l'os des 4 hauts de cuisse. Je les entaille légèrement pour que la marinade et la sauce y pénètrent lors de la cuisson. Je les mets dans un grand bol. J'y ajoute 1 quart de cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de fécune de maïs et 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol. Je mélange bien l'ensemble. Je laisse reposer pendant que je prépare les autres ingrédients. Je cisèle 5 g de ciboulette. Je prépare la sauce teriyaki. Pour cela, je mets dans une casserole 70 ml de saké, 70 ml de mirin, 70 ml de sauce de soja claire, 2 cuillères à café de sauce de soja foncée pour une belle coloration. et 70 g de sucre. Je mélange. Et je fais bouillir à feu doux pendant 10 minutes. La sauce s'épaissit, je coupe le feu. Je passe à la cuisson du poulet. Je préchauffe une poêle à feu moyen. Quand elle est chaude, j'y mets une cuillère à soupe d'huile. Je l'étale bien. Quand l'huile est chaude, je mets les morceaux de poulet. Je les laisse griller 2 minutes. Je les retourne. Et je laisse encore 2 minutes. Puis je passe à feu doux et j'ajoute 3 cuillères à soupe de sauce teriyaki. A partir de maintenant, et pendant 2 minutes, j'arrose les morceaux de poulet en inclinant légèrement la poêle. Je les retourne plusieurs fois. J'ajoute 2 cuillères à soupe de sauce pour continuer à les arroser. Je coupe le feu. Je les parsème de graines de sésame grillées et de ciboulette. Vous pouvez aussi faire cuire des tranches d'aubergine dans la sauce teriyaki pendant 6 minutes. Et j'ajoute encore 1 cuillère à soupe de sauce teriyaki. A mi-cuisson, je les retourne. Mangez le poulet teriyaki avec un grand bol de riz rond. Pour la cuisson de ce riz, vous pouvez regarder ma vidéo de recette des makis au makro grillé. J'arrose le riz avec un peu de sauce teriyaki. J'y dépose le poulet, des tranches d'aubergine. Je parsème de poudre de piment Shishimi. « Bon appétit ! » « Merci ! » La première étape de marinade avec la fécune de maïs permet de garder la chair du poulet tendre. La cuisson dans la sauce teriyaki caramélise la viande et apporte des saveurs qui plairont à tous. Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo. Rendez-vous au prochain plat fait maison ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !